À 6 heures du matin, on est tous endormis. Brusquement, le train s'arrête et manœuvre. Il recule, il avance, et puis alors brusquement les portes s'ouvrent, puis alors les cris. « Aus, aussteigen, schnell, 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 tout, tout, vite, vite, vite. » De l'autre côté de la voie, on voit une énorme file de camions. Et on voit sur notre gauche un énorme mur en briques très foncées, avec une ouverture, une très grande ouverture surmontée d'un mirador. Et on voit dans le fond, très loin, une flamme. On voit quelques bouts de cheminée. Immédiatement sont passés des haut-parleurs en disant « Les femmes, les enfants, les vieillards, passez la voie et montez sur les camions. » Ce qui nous a étonnés, c'est l'odeur pestilentielle. Et puis, pas un oiseau, pas un arbre, un silence terrifiant. Et des femmes SS sont arrivées. Et elles nous ont emmenés jusqu'au camp d'Auschwitz. Et nous sommes arrivés au bloc 10. Alors nous sommes restés à peu près huit jours comme ça, en quarantaine. Le docteur SS Oberstumfuehrer Schumann stérilisait des hommes et des femmes. Les expériences étaient pratiquées sur des jeunes gens de 18-19 ans. Schumann irradia les testicules des hommes et les ovaires des femmes. Sur ces ordres, quatre à six semaines plus tard, des médecins déportés retiraient l'ovaire gauche pour une série et l'ovaire droit pour une autre série. Schumann, un jour, il est venu et il a choisi 30 femmes pour ses expériences propres. Donc, quand les SS disaient, les femmes de Schumann, les femmes de Schumann, on l'appelait, descendaient, donc ils nous regardaient sans nous regarder, enfin, vous voyez, on nous mettait en rang, et alors là, on partait à Birkenau. Arrivée au camp, on était à moitié morte, rien que l'odeur, la boue, le marécage, les femmes dans l'état où elles étaient à Birkenau. Et alors là, ils nous emmenaient dans un bloc à l'écart. Et là, il y avait son appareil, son installation de radiographie. Donc, je voyais une énorme machine avec deux bras et au bout des bras, il y avait des cubes de bois. Ils nous mettaient entre ces deux bras, un bloc de bois devant et un bloc derrière. Vous étiez nus ? Nous étions nus, oui, oui, oui. Lui, il passait derrière un appareil et les 30 femmes sont passées comme ça, l'une après l'autre. Moi, je suis passée en second. Il y avait une première, deuxième, troisième. Et quand nous sommes sortis, moi, je n'ai pratiquement rien senti. Et puis, au fur et à mesure, les unes vomissaient, les autres étaient malades. Il y en a qui se tenaient le ventre. Vous voyez, au fur et à mesure de l'augmentation. Et puis, les 30 femmes, comme ça, après, on s'est tenues par le bras, on a soutenu celles qui étaient malades. Et nous sommes rentrées, comme ça, au bloc 10. Près de 400 femmes de nationalités très diverses vivaient dans ces deux dortoirs. En 1943, environ 130 Françaises y sont prisonnières. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501